Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée Club Info. Aujourd'hui, on s'étape pour une nouvelle note d'information du côté du Mali pour revenir sur les événements de ces récents jours, notamment dans la lutte contre les forces du mal dans la partie septembrionale du pays. Depuis le 19 juin, l'armée malienne opérant conjointement avec les forces paramilitaires du groupe Wagner sont tombés dans une grande embuscade du côté de Tsinzawaten ces derniers jours. Le bilan est véritablement lourd du côté ennemi comme du côté allié. En ce moment, avant de continuer la vidéo, nous tenons d'abord à souhaiter nos sincères condoléances aux familles des soldats tombés pour la défense de la partie. Que cela sache que le combat n'a pas été vain, car leurs confrères sur le terrain des opérations continuent toujours à mener à bien le combat avec Bravon. Maintenant, revenons à nos mots et temps. Depuis plusieurs jours, de violents affrontements ont lieu du côté de Tsinzawaten à Kidal, une localité récemment prise par les forces armées maliennes. Ceux-ci avaient décidé de reprendre tout le territoire national, comme l'avait promis le président de la transition, le colonel Asimé Goïta. Quelques jours après, ils avaient mené une forte opération de déguerpissement du côté de Kidal, chose qui avait poussé les forces de la Tsinzawaten à fuir et allait se recrancher du côté de la frontière avec l'Algérie. Les forces armées maliennes ont toujours décidé de partir jusqu'à ce secteur, les dénicher de leur tronc. Ce qui a donc engagé de gros affrontements et ces forces de la Tsinzawaten ont criché et étaient appuyées par des puissances occidentales. En effet, l'armée malienne déterminée à reconquérir l'intégrité du territoire a été confrontée tout récemment à une résistance de quelques combattants du mouvement indépendant du cadre stratégique permanent pour la défense de la Tsinzawaten dans la localité de Tsinzawaten. Située à 233 km du nord-est de la ville de Kidal, non loin de la frontière algérienne, l'état-major de l'armée informe que les unités de l'armée ont vivement réagi à une attaque. La réaction des Fama est actuellement en cours et déjà une lourde perte est enregistrée du côté ennemi, a indiqué l'armée malienne dans un communiqué publié hier soir rassurant que les précisions et les informations sur cette opération en cours seront données. Plus tôt, dans la matinée, ce sont quelques hauts cadres du CSP-DPA qui avaient annoncé la reprise des hostilités. Entre les deux parties, se déroulant à quelques encablis des localités de Bogassa et d'Inafrak, où l'armée malienne a pris possession en début de semaine. Dans un communiqué publié lundi, l'armée malienne avait annoncé avoir pris le contrôle du village d'Inafrak, qu'elle a qualifié des zones stratégiques situées dans le nord du pays, contrôlées depuis plusieurs années par ces groupes rebelles. Dans le même registre, les forces armées maliennes ont pris possession de Bogassa, une autre localité historique de la rébellion située dans le nord du Mali, où l'armée malienne n'osait y mettre les pieds. Depuis la tarde du camp militaire de Bogassa en 1990, il n'y a plus eu de camp de l'armée malienne dans cette localité du pays. La dernière fois qu'une patrouille de Fama est arrivée là-bas, c'était en 2008 et le colonel Asimé Goïta, président de la Transition du Mali, faisait partie de cette émission, a indiqué Chaudi AG chargé de la mission au ministère de la Communication. Plusieurs sources indiquent que l'objectif de l'armée malienne est la reconquête de la ville de Tinsawaten, dernier refuge des groupes armés de la Zawad, situé à quelques kilomètres de la frontière avec l'Algérie. Les combattants du CSP, DPA défaits par l'armée malienne lors de la reconquête de la ville de Kidal, le 14 novembre 2023, y ont trouvé refuge dans cette ville près des terres algériennes. Et bien les amis, telle est en quelque sorte la situation qui sévit du côté du Mali depuis plusieurs jours. Nous allons maintenant revenir en quelque sorte avec les mauvaises nouvelles. Le chef d'état-major général des armées informe également l'opinion nationale et internationale que du côté allié, l'on a eu également de nombreuses pertes sur le plan matériel et humain. L'état-major général des armées profite de l'occasion pour en quelque sorte souhaiter ses condoléances les plus artistes à ces soldats tombés sur le champ de bataille pour la défense de la patrie et promet que tous leurs confrères recevront de tout le soutien nécessaire pour mener à bien cette mission afin que leur mémoire ne soit pas salie et que leur nom ne soit pas parti en vain sur le terrain des opérations. Et bien les amis, le combat se menait bel et bien conjointement avec les forces armées russes, notamment du groupe Wagner, dans cette partie du pays. Un groupe qui, de son côté, a également encaissé de lourdes pertes, notamment sur le plan matériel et humain. Donc plusieurs autres prisonniers ont été faits dans le camp allié. Mais la Russie, de son côté, a pris acte de cette information et a promis de renforcer les troupes maliennes d'ici la semaine prochaine. Donc un fort contingent militaire armé doit débarquer du côté du Mali pour combattre avec autant de bravou dans cette localité. Et bien les amis, c'est là où nous allons nous arrêter pour ce qui est de cette information. Ce qu'il faut retenir, c'est que les forces et le gouvernement russe ont pris acte de ces combats qui ont été truqués de la part de ces forces du mal qui ont reçu du renfort des puissances occidentales. Ceux-ci ont en quelque sorte reçu de l'équipement véritablement très lourd qui leur a permis à affliger de loups de pertes dans le camp des alliés, notamment dans le camp des Fama, ainsi que dans le camp des forces russes qui combattaient conjointement avec les forces armées maliennes. Et bien les amis, telle est là l'information du jour. C'est là la situation qui se vit depuis près d'une semaine dans la partie septembrionale. Et l'on espère que la semaine prochaine, elle nous en dira l'on en ce qui concerne ces événements qui ont malheureusement attristé les Fama. Mais du côté ennemi, les pertes sont véritablement très 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 lourdes. L'on dénombre déjà près de 200 rebelles mis officiellement hors d'état de nuit grâce à la bravoure et la puissance des frappes des Fama qui ont réagi vigoureusement avec le renfort qui est arrivé en hélicoptère, en zone de combat et en avion de chasse. Et bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez de toute cette situation? Partagez massivement la vidéo avec vos amis si vous l'avez notamment trouvée intéressante. Abonnez-vous à la chaîne, ce n'est pas encore fait. Et à très bientôt pour de nouvelles nouvelles informations. Ciao!